Salut à tous les Price Actioners, avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur cette Info-Action Universal Trading Finance. Aujourd'hui nous allons parler de Renault, donc notre constructeur automobile. Alors déjà quelques données économiques que vous pourrez voir sur le côté de la fenêtre. Avec le chiffre d'affaires, le PER, la force relative et le résultat net en 2015. Ensuite, quelques news aussi sur la valeur. Il y a un fonds BlackRock qui est monté à plus de 5% du capital de Renault. Et aussi le lancement de la nouvelle Mégane Sedan. Voilà, qui a été annoncé en octobre. Alors la configuration technique pour nous, elle est légèrement à l'achat en court terme rapide. En hebdo, on peut voir qu'on est en triangulation. Donc un triangle parfait, il n'y a aucun problème. En journalier, voilà notre plan de trading. On a braqué une BRTL ici, intermédiaire, je dirais. Et pour affiner le tout. Donc nous aurions une option d'achat ici à 76,91. Un stop de marché scalp pour ceux qui veulent vraiment la jouer tight à 74,62. Et un stop de marché swing à 69,47. Alors, on va voir un peu la différence entre les deux propos. Le premier target sera 79,98. Mitigé avec la BRTL ici, voilà, aux alentours des 80, quoi. Aux alentours des 80. Mais en termes de swing, on essaiera de jouer le break. Voilà, ce qui va différencier l'entrée scalp de l'entrée swing, c'est que, déjà sur le swing, le stop de marché est ici, sous le mouvement de break. Mais en revenant un peu trop fort sur les 72,50, on pourra se poser la question, s'il n'y a pas de défense ici, de la part des Bulls, de sortir ses positions bien avant qu'on touche le stop de marché swing. Maintenant, il faut toujours laisser un stop de marché à la base. Par contre, sur le stop de marché scalp, sur la position scalp, donc on se contentera d'une à deux bougies de progression en atteignant, par exemple, les 79,06, 79,13 avec un stop de marché sous sa bougie de signal. Le swing va laisser un peu plus d'ampleur. Ça va permettre, je dirais, de jouer plusieurs bougies aussi pour aller atteindre la BRTL alors que le scalp, lui, il faut que ça décolle direct. De toute façon, parce que sinon, on sera gobé directement sur ce...